Et bien bonjour les Twitchos, bien bonjour les Twitchas et bienvenue pour ce stream de qualité en compagnie de votre streamer slash youtubeur préféré, le suss nommé Marvin Schrödinger. Vous connaissez la musique, vous pouvez me suivre de part et d'autre d'internet via ce même pseudonyme et ou des liens hypertextes se trouvant sur mes réseaux sociaux. Bonjour, alors pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, c'est Hogwarts Legacy. Ah, ça y est, ça charge. Préparation des nuanciers, des nuanceurs, pardon, hop, voilà, regardez. Sinon ça va vous ? Ben c'est bien. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon, j'ai touché, j'ai touché une touche qui fait le pot. Bon, bien sûr, toujours pareil, préparation des nuanceurs, ça met toujours longtemps chargé, quoi que cela il veuille dire. Et j'espère, en espérant que, voilà, en espérant qu'aujourd'hui, le jeu ne saute pas. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, Cap de Merlin, Cap légendaire d'un bleu et or mystique. Les cosmétiques sont accessibles dans le milieu. Récompense débloquée, je ne l'ai pas obtenu la récompense en ligne. Oh là là, ils sont obligés de faire des trucs aussi, ils lèvent. Ok. Ouais, parce que, ah, j'en suis, j'en suis fier, j'en suis fier, j'en suis pas fier, je veux dire. De cette tronche que je me tape. Eh ben c'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre qui plus est. Ah oui, c'est vrai, ça me revient. On avait fait une mission, je ne sais plus, dans une grotte, il fallait récupérer un truc. Pour un nain, non pas un nain, enfin on s'est compris un truc là. Maintenant, alors fais voir, attends, fais voir parce que... J'ai récupéré, je les ai récupérés les trucs débloqués là, je ne sais pas quoi. Ouh, attends, 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 ne bouge pas, on va directement aller à Poudlard, au Quartz. On va aller au Quartz. Merde, attends, voilà, j'aurais pu faire ça. Et voilà. Alors, comment ça marche déjà ? Ah oui. Hop, paf. Ah oui, c'est vrai, il faut être au sol pour que... La jauge en bas, elle ne se vide pas. Bonjour. Occupez-vous du matériel que vous avez trouvé, j'ai amélioré à l'aide d'un, d'accord. Hein ? C'est quoi ça ? Ah mais il y a un dragoon là-bas, ah d'accord. Pourquoi pas ? Je devrais regarder ça de plus près. Ah bon ? C'est quoi déjà ces trucs ? Je ne sais plus, on verra ça plus tard d'abord, on va aller découvrir nos... Eh, ça va ? Découvrir nos, 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 notre inventaire là, je ne sais plus comment qu'on dit. On va aller dans la salle sur demande là, et identifier notre inventaire, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a gagné. Est-ce que je passe par là ? Est-ce que je peux passer avec un... Oui ! Bah, dis donc. Mais je suis con, moi. Faut que je me pose ici. Allez, pose-toi. Ah, je n'avais pas vu. On peut y aller ou bien ? Je veux y aller. Il faut que je va. Ça me manque d'aller boire des matchs. Bon, pas moi. Attends, je ne connais pas ce point du lycée là. Le lycée technique, Hector Guimard là. Ah, si, ça y est. Ça y est, ça y est, ça me revient. Je voulais dire, c'est bon. c'est vraiment trop grand là oh mais ils ont mis les décorations de noël mais oui ils ont mis les décorations de noël regarde attends attends ça mérite ça mérite une story qu'est ce que sexe plus story alors internet 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 pour ceux qui hésitent encore à venir voir mon live regardez ils ont mis les décorations noël dans le jeu c'est pas beau ça regardez ça avec ma tenue fantastique voilà alors venez nombreux ben voilà ah merde faut que je change mon téléphone viens là câble viens là donc oui allons à la à la salle sur demande oh là aussi bah dis donc ils se sont donné à coeur joint pourquoi les gens s'embêtent-ils à envoyer des lettres d'amour secrète si tu veux me séduire pour moi plutôt une bière au beurre au trois balais des tas de lettres arrivent chaque jour et d'accord c'est par où c'est par ici non c'est en bas c'est en bas attends mais ils m'emmènent où là mais non ils m'emmènent pas putain le ah merde ah putain bah oui bah oui j'allais ici moi putain attends fallait que je suive le ah bouge pas bouge pas bouge pas quête oh quelle belle taquette voilà c'est bon là eh oui ça m'emmenait pas au bon endroit je suivais le mauvais chemin bah oui en même temps c'est pas en suivant le mauvais chemin que tu vas aller au bon endroit bien logique oh C'est parti. Oh regardez ça, les décos de Noël. Je n'arrive pas à croire qu'on se soit retrouvé coincé dans ce scriptorium, plus jamais. C'était quoi cette histoire de scriptorium ? Ça me dit quelque chose ? Arrête ! Mais ça me traite. Tire-toi toi, tire-toi. Laisse-moi passer. Tire-toi. 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 de tous celui-là ça je peux pas le mettre offensif moins 58 et bon dis donc c'est pas terrible ensuite ouais 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 pourquoi pas allez eh ben on a tout ça on est sur combien là on a 16 sur 20 on va aller vendre tout ça avant de continuer ah oui qu'est ce que j'ai j'ai des plantes j'ai des plantes fait des plantes à récupérer moi eh de la motou ah merde j'ai appuyé deux fois motou un 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 aller dans le sacré foutoir tout ce barouf pour ça vous devriez vous réjouir vous avez préparé beaucoup de potions vous devriez vous fermer votre gueule alors je vais vendre ça c'est à dire quand je dis vendre aller dans un magasin pour vendre préau l'art préau l'art et attend c'est quoi le magasin ouais on va prendre le premier venu on va prendre celui-là il est déjanté déjanté Ah non je suis descendu trop bas, je suis descendu trop bas. Oh, je suis descendu trop bas. Oh, je suis descendu trop bas. Oh, c'est toujours agréable de voir un visage familier. Oh, c'est toujours agréable de voir un visage familier. On vend. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, c'est la chose que je ne peux pas mettre parce que je n'ai pas le niveau. Oh, protection lupus, dégâts infligés par les chiens noirs réduits. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre ? Oui, non plutôt. Oh, 8000. Est-ce que je peux acheter des machins et des trucs ? Créasor de poste de potion en forme de T, d'accord ? Ouais, on achètera ça quand on en aura besoin. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Maintenant, ne bouge pas. On va aller à la quête en question. Attends, est-ce que je ne ferai pas des petits trucs avant, des petites choses ? Parler à Sébastien dans la crypte. Après les événements troublants survenus à Felcroft, Sébastien souhaite que nous nous retrouvions dans la crypte. Nathie m'a envoyé un autre hibou pour me dire qu'elle sait comment sortir sans que sa mère s'en aperçoive. Elle va faire le mur, là. Ah, Nathie ? Je dois la rejoindre devant Préaulard. Ah bah tiens, j'y suis. Eh bah écoute, on va faire ça. Nathie ! Nathie ! Est-ce que je l'avais enlevé, le lanceur de rayon ? Le lanceur de rayon, est-ce qu'il est... Non. Ouais. Ouais. On va l'enlever, de toute façon, ça faisait cracher le jeu. Parce que maintenant, j'hésite à le remettre. Mais en même temps, si je le remets, je sais que le jeu va cracher. Et ça fait chier. Bon, enfin bref, qu'est-ce que tu veux dire ? Le moment est venu de régler son compte à Arlo ? Je ferai le nécessaire pour arrêter Arlo. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de M. Bickel, dont Archie et Mme Bickel nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble, et M. et Mme Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chance qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. C'est un peu fort. Et je n'ai pas écouté. J'espère que vous m'entendez bien. Allo, bonjour. Ici Marvin. Je vais parler aux amis de... Attends, c'est M. Bickel ? Ou Mme, je ne sais plus. Je ne sais jamais si M, c'est M. ou Mme. Où est-ce que je peux les trouver ? Que puis-je espérer ? Apprendre. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis ? M. Reb, je ne sais pas. Mais sa femme Daisy est souvent après Olar. Agabus Filbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Géchiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes ? Ils savent peut-être quelles preuves détenaient M. Bickel sur Arlo. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. C'est vrai, ça ? Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. En gros, j'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Ah ouais, alors Agabus, bus, 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 bus. Venez-vous, le café. Pardon. D'accord, il faut juste que j'aille parler à des gens. Ok. Mon père me disait toujours de ne pas écouter les étrangers. Et surtout d'en avoir rien à foutre Oh regardez ils en ont mis de partout Des sapins Mais les bougies Mais mon dieu mais elles volent Ah c'est sûrement ici Au premier étage Les trois balais là Les trois curseurs je sais plus Madame Rape doit pas être loin A quelque chose près c'est Madame Rape Est-ce qu'elle savait ce que ça veut dire Rape Enfin je crois que c'est Rape C'est tordu Ils sont tordus Faudra me redresser tout ça Vous êtes gentil Oh Isco Qu'ai-je fait ? Madame Rape Je me demandais si je pouvais vous poser des questions Sur Théophilius Arlo Je veux aider les Bickel Et j'essaye de rassembler des preuves contre lui Pauvre Johanna et Archie Et maintenant Arlo a enlevé mon cher Isco Que voulez-vous dire ? Pourquoi ? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts Et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux Arlo est venu me voir Pour me demander de forcer mes collègues A lui donner les trésors Que contiennent les coffres Et vous avez refusé ? Bien entendu A plusieurs reprises Je pensais qu'ils avaient renoncé Et puis un jour Je suis rentrée à la maison Mon mari avait disparu Et un message était fixé à ma porte Avec un couteau Le message disait Que si j'acceptais de reconsidérer mon choix Sans plus tarder Et de leur rendre certains services bancaires Mon mari m'en serait certainement reconnaissant Mais je ne peux pas rendre à Arlo Le service qu'il me demande Et c'est mon cher Isco Qui en paie le prix C'est ce dont j'avais besoin Pourquoi Arlo ne fait-il pas chanter votre mari ? Isco a encore moins accès au coffre que moi Son travail c'est de parcourir le monde pour la banque Il ne peut rien faire pour Arlo C'est moi qui passe mes journées à la banque Ce qui fait manifestement de moi Une cible de choix à faire chanter Avez-vous donné des informations sur Gringotts ? Arlo ? Avez-vous aidé Arlo depuis que votre mari a été enlevé ? Non Je suis très inquiète pour Isco Mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité Et puis il est très intelligent Cela dit Je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement Ça m'inquiète Je me demande ce qu'il en empêche Le message confirme-t-il l'enlève ? Vous êtes sûr que le message signifie que votre mari a été enlevé ? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre ? Et puis Quand je suis rentrée à la maison J'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées Ça peut sembler idiot Mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco Il n'aurait laissé personne les abîmer Les tulipes ? Attention les tulipes Bon on touche pas les tulipes On peut tuer le chat On peut casser les fenêtres Mais les tulipes ? Non Merci Madame Raib Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile Bien que très perturbant Monsieur Bickel essayait de nous aider Mais il n'est plus là Et je ne sais pas quoi faire Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Raib Très bien Voici le message que j'ai reçu Et faites attention Ne prenez pas de risques inconsidérés Madame Raib Nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires Nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir Mais nous commençons à perdre patience Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir à collaborer Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de semaine ? Mieux vaut garder ceux-là entre nous Vous comprenez bien Une preuve que je ferai bien de garder Les gredins J'espère qu'il n'est pas trop tard Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickel Il y a encore un étage ? Je veux voir Je ne suis jamais allé Serrure de niveau 1 Allo Mora Attends bouge pro Qu'est-ce qu'on a ici ? Lumos D'accord Chapeau de feutre élégant J'ai plus besoin De Lumos Quand j'ai besoin de courir Ensuite parler à Agabus Filbert ou Autodible Alors il y en a un ici et l'autre il est où ? Il est là-bas Autodible travaille chez Géchiffon ? Je devrais aller y faire un tour Géchiffon Pourvu qu'il ne l'ait pas pris Il est peut-être resté ici ? Monsieur Dibble, puis-je vous parler ? C'est au sujet de Théophilius Arlo Je n'ai rien à dire sur lui Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates ? S'il vous plaît, monsieur J'aimerais vous aider J'ai parlé à Madame Bickel Vous connaissez les Bickel ? Bon Mais nous devons être discrets Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela Je connais, monsieur Hill Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll C'est un homme bien Mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo Tout a commencé il y a quelques semaines J'étais distrait Je lisais un message Lorsque vous savez qui est entré dans la boutique J'ai caché le message derrière le comptoir Et il lui ai proposé mon aide Il m'a fixé pendant un moment Puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande Je suis allé dans la réserve Et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas Lorsque je suis revenu dans la boutique Il tenait le message dans sa main Que disait le message ? C'était un message de Rosie Hill La fille de monsieur Hill En fait, cela fait six mois Que nous sommes fiancés en secret Je n'ai encore rien dit à monsieur Hill Il espérait un meilleur avenir pour elle Arlo m'a avisé sans détour Que ma relation avec Rosie et mon emploi Dépendait entièrement de ma coopération Que vous a-t-il demandé de faire ? Tout est allé si vite En un tour de main Et en souriant Il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère Il a misse dans sa poche Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé Tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami Sans rien dire Jusqu'à présent J'ai réussi à couvrir ses demandes En manipulant légèrement la comptabilité Mais ça ne peut plus continuer J'ai peur de dire quoi que ce soit Je ne peux pas vivre sans Rosie Au sujet du mot Pourriez-vous me donner des détails sur le mot Qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais ? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie Ses initiales RH étaient écrites en haut Pour convaincre monsieur Hill de son authenticité Comment avez-vous dissimulé ce chantage ? Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret ? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité Et j'essaye de couvrir les frais avec mes propres économies Mais elles commencent à s'aménuiser Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation Pour me montrer digne de Rosie Monsieur Hill m'a l'air honnête Vous devriez lui dire J'ai rencontré monsieur Hill le jour de l'attaque du troll Il a été gentil avec moi Pourquoi ne pas lui dire ? C'est un homme charmant Mais en ce qui concerne Rosie Il n'est pas très objectif Il verrait cela comme un acte de trahison Je perdrai mon emploi Sans parler de Rosie En même temps, si tu as gonzé Ça te quitte parce que tu as perdu ton emploi C'est qu'une conne Voilà C'est qu'elle ne t'aime pas Attends, fais-moi le chargement Oui, on est à 92% C'est pas mal 92% Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais débrancher mon chargeur Bougez pas, j'arrive Je suis juste ici Je vous l'avais dit Puis je reviendrai Nice Merci de m'avoir répondu Merci pour vos réponses Je rassemble des preuves Pour arrêter Arlo Et j'aimerais par-dessus tout Le voir mourir à Azkaban Mais faites attention Il est vraiment odieux Et surtout très dangereux Quant à la lettre de Rosie Je l'ai mémorisée Si vous la trouvez Vous pouvez la détruire sans attendre Oui, je comprends Je comprends Allez, partez vite Avant que M. Hill ne revienne Oui, maître Nous sommes sur la bonne voie Il ne reste plus que le dernier ami De M. Bickle M. Bickle Je peux passer par là ? Oui, allez Oula C'était compliqué Oh, il est tout cassé Ce beau t'escalier Agabus Philbert doit être dans les parages Agabus, bus, bus C'est quoi ? C'est des lucioles tout ça là-bas ? Oh, bonjour Oh, bonjour Comment allez-vous ? Agabus Philippe Agabus, non mais c'est pas un vrai prénom Ils l'ont inventé juste pour le jeu Enfin, ou même pour le Agabus À quel moment À quel moment Tu vas te dire Tu te dis que Agabus C'est une bonne idée Pour un prénom Excusez-moi M. Philbert Je me demandais Si nous pouvions discuter De vos affaires Avec Théophilus Arlo J'aimerais apaiser un peu Mme Bickle En rassemblant des preuves Contre lui C'est tragique Ce qui est arrivé A M. Bickle Il voulait que je dénonce Arlo Pour un acte de violence Qu'il a commis à mon encontre Mais je craignais Les représailles d'Arlo Alors J'ai refusé Vous auriez dû dire Quelque chose Euh Vous avez bien fait De ne... Je sais pas Alors J'en sais rien J'aimerais bien en prendre un haut pif Mais je peux pas Je veux voir Est-ce que ça... Ouais Tiens Je vais le faire culpabiliser Si vous aviez témoigné contre lui Comme M. Bickle l'avait demandé Arlo serait déjà derrière les barreaux Peut-être Au propos Mais... J'aurais peut-être subi le même sort que lui Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé ? Juste avant son décès Mon extraordinaire épouse D'Ulcibella Venait de terminer un petit livre de poésie Comme surprise pour son anniversaire Qu'elle n'a finalement jamais pu fêter J'avais fait relier le livre Et ajouter des dorures Un jour Arlo est venu me voir Pour me punir d'avoir dénoncé Les bruts de la bande de Rockwood Avant même que je m'en rende compte Il m'a pétrifié Et a retourné toute ma maison Il a trouvé le livre de poésie Il a piétiné mes tripes Je l'ai regardé Impuissant Allongé par terre dans mon entrée S'éloigner avec le livre en riant J'en ai été profondément choqué Je le suis toujours à vrai dire Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence Mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer ? J'imagine que je n'ai pas le choix Cela ne peut plus durer Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider Arlo n'aime pas que les langues se délient Comme vous le savez J'ai parlé avec les amis de monsieur Bickel Maintenant, trouvons Natty Je ne sais pas pourquoi En fait, je ne comprends rien aux histoires Elle nous demande De parler à des gens Sur une affaire Pour que Sa mère ne... Je ne comprends pas D'accord La luminosité a changé Et elle est revenue Ok Laissez moi passer Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier Je la trouverai peut-être là-bas Super, si elle me le fait courir à droite à gauche Comme ça Ah, j'en suis sûr, elle s'est fait enlever J'en suis sûr, elle s'est fait enlever une connerie dans le genre Natty Regarde, je fais du parcours Natty Bon, je suis un peu rouillé Mais, t'as vu, je fais du parcours Natty doit être dans les parages Parcours Ok Natty Natty, c'est toi Tu t'es transformée en... Baguette magique La baguette de Natty Elle peut lancer des sortsants Donc, elle voulait que je la trouve Elle a des ennuis Revelio m'indiquera où elle a été emmenée Revelio Ah, alors Ah, ah ! Ah non Euh, bouge pas Attends Non, oui Discretos Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite Coucou Et du coup Réveillon Ah, oui, 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 oui Mais personne ne l'a vu passer Si elle ne s'est pas enlevée Il y avait des hommes avec une fille qui criait Oh non, arrêtez, arrêtez Non, personne Quelle bande de gueux Euh Euh Nathie a dû être emmenée dans cette direction Je dois vite la trouver Des traces de pas menées à cette pièce Ah oui Il doit y avoir un moyen de continuer Oui, en marchant Ah ouais, d'accord, d'accord, d'accord Fais voir À mon avis Je ne suis pas sûr Ah d'accord, d'accord Il faut les emmener jusqu'au bout Une porte cachée Une porte cachère Euh Je vais baisser un peu le son du jeu Nathie a dû être emmenée dans cette direction Je dois vite la trouver Bah il y a eu Pour une cave, c'est une sacrée cave C'est plus grand que la taverne qui était en haut Bon, je me sers Réveillon Oh là, il y a des méchants Il y a un paquet de méchants Je dois me faire très discret Non, par contre, ça, c'est un peu nul Regarde Ça, c'est une cave, ça Et la hauteur de la cave va plus haut Que le bâtiment où elle se trouve Trouver natif Facultatif, trouver le livre de poème d'Agabus Philibert Trouver la lettre d'amour D'autodible C'est parti Et du coup, ils sont où ? Et du coup, ils ont vu pas tort Je suis arrogant du coup Bonjour C'est l'arrogant Réveillon Réveillon Allez Plus personne n'est digne de combattre maintenant Plus personne n'est digne de combattre L'intonation qu'ils prennent, ça me fait toujours rire Tout aurait pu se dérouler comme prévu Ok, il y a une greluche ici Bon, on va leur faire... C'est quoi ça ? Ah, c'est une greluche J'ai dévalisé presque tous les marchands qui sont passés par là Ils ne s'y attendent jamais Oh, je crois qu'elle a des doutes Les habitants de Campo-Laran, haut, tremblent en me voyant arriver Je vois Réveillon Merde Merde Le con Merde Ok Ok Comment on fait pour soigner déjà ? Ah merde Attends, attends, attends Attends, attends, attends Comment on fait pour soigner déjà ? Oh Je crois que c'est G Un truc comme ça Je vais voir Monture Sortilège et action Soigner, G C'est bien ça Tu as peur de marcher ? Attends, bougez pas Attends, bougez pas Attends, bougez pas Je te connais les gens comme toi Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire du tout ? Tu vas faire du tout ? Bombardard Tu vas faire du tout ? Tu ne pourras pas devenir éternellement Oh, ça j'en suis passé sur un Tu vas faire du tout ? Regarde la bougez pas Tu vas faire du tout ? Attends, attends Ah merde Oui, oui, bien sûr Oh le salaud Alors les gredins Hein ? C'est qui le boss ? Bon, vous avez failli me buter mais Ça reste moi le boss Oh, vous êtes aussi cher qu'un inauguré dont la voix annonce la pluie qui vient Aucun groupe n'a jamais été tant aimé A votre loyauté et votre loyauté vous va bien Votre magie m'a touché en plein cœur J'ai succombé aussitôt Vous m'avez charmé dès la première heure C'est bien sûr vous qu'il me faut C'est pas la lettre ? Le livre de poème qu'on a volé à Agabus Filbert Il sera ravi de le récupérer Réussir protégo Désarmer un bourreau serpent cendre Pendant qu'il prépare son attaque Oh, il est où ? Il y a quelqu'un ? Bon, on va récupérer les trucs On peut pas... Comment ? Il y a un coffre ici, on peut pas... Non, bon Mais j'ai tué tout le monde, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que... Bon Attends, parce qu'il faut trouver les conneries Les conneries, la lettre T'inquiète même pas, ça va bien se passer Oh les rats Dégagez Je croyais pouvoir m'échapper Ah non Merde, loupé Attends, faut que je fasse protégo On le fait encore une fois C'est quoi ? La mort par le ciel Ah oui, non Non, ça ouais J'ai ça Bah, c'est bon Loupé Oui Oui Mais 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 tellement Oui Oui Ah oui, il y a un centre Il y a un centre Il est un centre Loupé Loupé Surtout Loupé 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 Oh putain, à chaque fois j'ai oublié ces foutues lunettes, non merde Alors moi j'en étais où de ces conneries là ? Ah ok, m'emmerde l'autre On va looter Lootons Un tapis Les rats Un Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il y en a comme truc ? Regarde Là-bas Mon auto-chéri J'ai relu ta dernière lettre Encore et encore Et il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau Tant que nous ne nous serons pas revus Il me peine de savoir que nos retrouvailles sont encore lointaines Mais je garde espoir néanmoins J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous nos proches Et en particulier de mon cher père Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable mon amour Et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas Mais permets-moi de te dire que ces longs mois au cours desquels j'ai dû taire les sentiments qui sont les miens Et qui me rendent si heureuse ont été une véritable épreuve, crois-moi Et voilà Que je me prépare à lire ta lettre encore une fois Avec toute mon affection Rosie La lettre d'amour qu'a envoyé Rosie Otto Dibble voulait que je la détruise si jamais je la trouvais Ah tu passes un bon moment toi Regarde vous mes vieux sang Ah d'accord je pouvais passer par là Bon Ah tiens C'est quoi ça Comment qu'on y va Allez tire toi toi Allez dégage Regarde vous mes vieux 45 Merde Attends on va aller plus vite que ça Regarde Bouge pas Hop une roulade Ah bah non c'est pas si rapide que ça Enlève moi cette lumière là Regarde vous mes vieux sang Et donc celui là Qu'est-ce qu'on fait Ah ça y est je peux l'ouvrir Objet pour tête non identifiée En espérant que ce soit un chapeau un peu plus joli que celui là Uniforme d'accord C'est où qu'il faut que je va Euh Natty Natty Où es-tu Natty Je sais pas je suis arrivé pas où je suis arrivé par là Sommes-nous d'accord Ah oui Bouge-peau Ah y'a pas la map Bouge-peau Ouais j'ai bien la Ouais Il me dit pas où elle est C'est à moi de la trouver Bon allez on va se dire que c'est pour là Trouver Natty 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 doit être par ici Attends je t'entends à peine à ta gueule Mais c'est pas Natty Mais c'est pas Natty Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules Même la magie sans baguette de Natty Ne nous aiderait pas Je dois trouver ma baguette Prenez la mienne Nous retrouvons la vôtre une fois sortie Il me faut ma baguette Si j'en utilise une autre Ça pourrait ne pas fonctionner Ou trop lentement Et nous ne devons pas nous faire remarquer Je ferai de mon mieux Où pourrait-elle se trouver ? Elle est tout près Je le sens Compris Dans un chemin qui sent la croisette Dans ton cul Trouver la baguette Disco-rable Mais du coup Elle est où Natty ? Natty Oh bah j'en avais pas vu celui-là Allo Mora Allo Ça va C'est ici C'est ici Natty La baguette de monsieur Raib Il sera ravi de la récupérer Alors je vais bien vous la rendre Mais il faut payer Monsieur Raib J'ai trouvé votre baguette Bien joué Je savais qu'elle n'était pas loin Bon Vous devriez reculer Conjurer un maléfice Peut avoir des effets imprévisibles J'ai reculé C'était ça Voyons c'était pas Hum Lumos Quoi vous avez peur de la lumière ? D'accord j'arrête Ah mais t'es là Natty Merci monsieur Isco Mais de rien Merci mon ami Votre courage nous a sauvé Tu fais ça Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux Mais je peux essayer Par devant Trouve l'officier Singer On se débrouillera pour sortir d'ici Très bien Mais faites bien attention Et Merci Prépare toi à combattre Les serpents cendres vont le regretter C'est vrai ça Attends Attends bouge pas Je vais juste Merde Attends Je vais bouger ma caméra Bouge pas Regarde C'est mieux comme ça Non Bon Je vais enlever Voilà Non Oui Nice Parcours T'as vu je sais faire du parcours Tout se joue à présent Maintenant Il va pas nous laisser passer c'est ça Pour le moment Ça se passe bien Ça se passe bien Pour le moment il nous laisse passer Lumos Prouvons l'officier Singer Pour nous débarrasser de Harlow Une bonne fois pour toutes Quoi ? Que ? Bonjour mesdames Natsaï Onai J'aurais dû m'en douter Et toi l'élève qui a tué le troll Heureusement que vous allez bien Isco Raib m'a dit que deux élèves l'avaient sauvé J'aurais dû me douter que c'était vous Est-ce que monsieur Raib va bien ? Oui Je l'ai raccompagné auprès de sa femme Miss O'Nai Votre mère ne sera pas très contente d'apprendre Que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels A vrai dire officier Singer Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Preaulard Ont été menacés de mort par les serpents cendres En plus d'avoir enlevé monsieur Raib pour faire chanter sa femme Et Natty Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble Je vais étudier tout cela Quant à vous deux J'apprécie ce que vous essayez de faire Mais vous prenez trop de risques La prochaine fois laissez les autorités s'occuper des serpents cendres Les autorités s'occuper des serpents cendres Qu'est-ce que je fais tant bouge pas bouge pas te dis Oui Les autorités Attends qu'est-ce qu'elle a dit J'apprécie ce que vous essayez de faire Mais vous prenez trop de risques Comment ça s'appelle Mon écharpe elle est buggée Toute seule elle bouge Tant que c'est l'écharpe et pas autre chose Oh bah attends Mais mon Bouge pas c'est juste que Je nettoie un peu mon claviox C'est génial Je vis ma meilleure vie Les autorités n'ont pas été d'une grande aide Ah oui attends C'est quoi Mais vous prenez trop de risques La prochaine fois laissez les autorités Oui bah il n'a pas à tort Les autorités n'ont pas été d'une grande aide Avec tout le respect que je vous dois officier Les autorités n'ont pas fait grand chose Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres Sur la base de quelques accusations Pour mettre fin à l'organisation criminelle de cette envergure Que nage ? J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper Je refuse d'en discuter davantage Natsai Vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse Ma mère risque de ne pas apprécier Merci encore de m'avoir secouru A très bientôt S'il n'y a pas été là Elle serait peut-être morte La gamine Est-ce que vous entendez ça ? Ne changez pas de sujet Je vous parle Restez là Salope C'était quoi ce bruit ? C'était quoi ce bruit ? Qui fait des trucs comme ça là ? Euh Ok Qu'est-ce que tu choues toi ? Oh Oh Je devrais aller parler à Poppy Et découvrir Pourquoi elle est partie précipitamment Après que nous avons rapporté l'œuf de dragon Ah oui Cette histoire d'œuf de dragon Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai plein de petites choses là Acheter une amélioration Oh bah regarde Je suis à côté Je suis à côté Bouge-pont Bouge-pont Tu dis-je Attends Donner 10 Et pour quoi faire ? Ah oui c'est un chat Je vais acheter une amélioration Monsieur-Dame Mange-moi Quel plaisir de vous voir Comme la dernière fois Vous bénéficierez d'un tarif spécial Sur cette amélioration de ballet Attends Attends Bouge pas Merci de votre visite J'espère vous revoir Bouge pas Bouge pas Inventaire Parce que j'ai des trucs J'ai des nouveaux trucs C'est de la merde Non Là J'ai un pyjama S'il te plaît Attends Fais voir C'est un pyjama Sommes-nous d'accord Oui Pyjama Sommes-nous Tout classiques Bouge pas Le chapeau Merde J'ai des chapeaux J'en ai plein Qui ne servent à rien En tout cas Je préfère celui-ci Que celui-là Mais bon J'en ai celui-là Parce qu'il ajoute de la défense Inventaire J'ai encore des trucs J'ai pas Ah mais non Je confonds Je confonds C'est quoi ça Ok Qu'est-ce que j'ai pas vu Le talent Un point On va attendre On va attendre D'avoir quelques points Avant de faire quoi que ce soit Merde J'y étais J'y étais Collection Qu'est-ce que j'ai dans collection Qu'est-ce que c'est D'accord Ah oui C'est tous les ennemis Ah c'est l'agrolus Je vais voir C'est quoi ça Victime d'un honteux chantage Gwendoline Zou N'a eu d'autre choix Que de faire Parvenir Au serpent cendre Des informations Depuis le ministère De la magie Après avoir été démasquée Et renvoyée Elle a été démasquée C'est pour ça qu'elle en met un Enfin bref Alors Viens là Voilà Trop haut Ma webcam Elle est chaude Je sais pas comment ça se fait Que ça chauffe autant Enfin bref Après avoir été démasquée Et renvoyée Gwendoline Zou A dû rejoindre Rockwood Afin de protéger Sa famille Et de subvenir A ses besoins Ah bah après ça C'est pas mon problème Ah les araignées Les araignées Les araignées Les saletés d'araignées Les araignées Les araignées C'est les saletés d'araignées C'est les araignées Ok Ouais on va pas tout Oh quoi que Qu'est-ce qu'on a là J'ai un nouveau truc J'ai des nouveaux machins Des nouveaux bidules Fais voir On peut faire des maisons Tout ça Si j'ai bien compris Si je ne m'abuse J'ai eu un tapis Ce grand tapis Ces grands tapis Permettront De décorer la salle Sur demande Comme vous le sentez Ah il y a beaucoup de choses J'utilise Beaucoup de choses Pour Mais du coup Si j'ai bien compris On peut faire des Mais j'ai pas compris Comment Parce que ça C'est quoi C'est un Un sol très élevé Ça c'est un sol Pas très élevé Au pire Au lieu de faire un sol Un sol Et un sol très élevé On ne va peut-être Plus mettre deux sols En fait Je sais pas Je dis ça Je dis rien Est-ce qu'on peut Mettre un plancher On s'en fout Allez Là je n'ai pas acheté Qu'est-ce qu'il vous faut Aujourd'hui D'abord Il faudrait que je vende Je vende tout ça Ça aussi Ça je vais garder Sait-on jamais Peut-être Ça vaut 200 L'amélioration De balai Cette amélioration Accroît considérablement L'accélération Et la vitesse De votre balai Ce balai fera Votre bonheur Je vous le garantis Envoyons ça La nouvelle amélioration Est prête J'ai hâte De savoir Ce que vous en pensez Cela vous paraîtra Peut-être Présomptueux Mais Vous voulez que Je vous fasse Un rapport Encore plus détaillé Vous me connaissez bien J'y suis presque Je le sens Je pense pouvoir Améliorer encore un peu Le vol sur balai Miss Reyes organise Une course Sur le parcours De la côte sud Ce n'est pas l'idéal Les rumeurs disent Que les fidèles De Ranrock Et les serpents cendres Sont partout Là-bas Cependant Si vous voulez bien Au-dessus d'eux Tout devrait bien se passer Enfin je crois J'en ai marre De mon écharpe glitchée Là Qui Ça ne me fait pas peur Je n'ai aucune inquiétude Monsieur Wix Je vais essayer De trouver Imelda J'espère que vous parviendrez A terminer ces épreuves Quelque chose me dit Que cette ultime amélioration Balaira la concurrence Faites preuve de prudence Bien sûr J'ai hâte d'avoir bientôt De vos nouvelles J'ai hâte de vous revoir Ah ouais J'ai bien compris ça Entre ciel et terre Ah mais Non mais je ne veux pas faire ça Ça quête Ça quête en question là Fait donc voir J'en étais où moi De toutes ces histoires Ça je ne peux pas encore Je trouve des machins Biscuits de la discorde Oh on s'en fout On va aller voir Poppy Poppy Elle est où Cette gros luche Je pourrais peut-être Tester la nouvelle amélioration En cours de route Peut-être Oh Là Fais voir Attends bouge pas Ah Activer vitesse sol Ah Ok Donc ça va plus vite Bon Peut-être J'en suis pas sûr Tu 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 Faut y'a descendre pour entrer Hein C'est pas Bon Bon Ah voilà C'est par là Ah oui non J'ai pas envie Par contre l'herbe Vue d'en haut C'est pas terrible Vu comme ça Ça va C'est très bien Mais comme ça C'est dehors C'est dehors uh C'est dehors h Merde, bah voilà, bah voilà C'est ça sortir des sentiers battus On tombe dans la flotte parfois Comment que ça marche ? Ah oui Oh, tu n'as rien Ok 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 Elle a perdu son dentu Je suis vraiment désolé Poppy Tout va bien maintenant Je suis désolé Poppy Je suis soulagée qu'elle aille bien Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille J'aurais dû m'en douter J'ai sous-estimé les braconniers Et maintenant, une autre créature est en danger Qu'est-ce que tu veux dire ? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère Pendant ses recherches sur les créatures rares L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit Où seraient cachés des vivets Considérés depuis longtemps comme éteints Quelque chose me dit que tu veux les retrouver C'est quoi un vivet ? Au fait, c'est quel type de créature un vivet ? C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyable Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction D'ailleurs, le vif d'or au Quidditch est inspiré du vivet Qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles C'était d'une barbarie sans nom Pourquoi les braconniers s'en prennent-ils au vivet ? Pourquoi les vivets ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers ? Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats de dragon Les plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers Si les braconniers les trouvaient Ils les feraient se reproduire et les tueraient par la suite Dans le seul but de s'enrichir J'en ai disait-il où les vivets sont cachés ? Et où seraient cachés ces vivets exactement ? Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs Et tant mieux Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux D'après ses souvenirs Les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune Elle pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits Quelque chose me dit que tu veux les retrouver J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre au vivet Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent au vivet S'ils existent encore Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon Mais les braconniers nous surveillent de près désormais Nous avons besoin d'alliés Qui détestent les braconniers autant que nous Et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin, tu es un génie Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix Et oui Allons parler aux centaures Les centaures sont peut-être trop hostiles On dirait que nous allons devoir parler aux centaures Nous devons réfléchir à comment les approcher Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir Laisse-moi y réfléchir Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan D'accord Et on va attendre combien de temps ? D'accord J'arrive tout de suite Je vais aller remplir ma bouteille d'eau 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... ... C'est parti. ... Ok, bon, elle reviendra. Allez. Quête. Bon, on va faire un petit peu de... Le portrait du professeur Niam Fitzgerald est apparu dans la salle de la carte. Je devrais... Ah oui, d'accord, oui. C'est le troisième. Ouais, oui, on se comprend. C'est le troisième. C'est en dessous d'un truc. Euh... Attends, il me dit que je sais... Je vais voir. Ok. Ok. Non. On va y aller à pied. C'est juste à côté. Je serais bien que le beau temps revienne. sur la neige, j'aime bien quand tout est verdoyant, quand tout est... Voilà, quoi. ... Par où qu'il me fait passer ce con ? Ouais, ok, j'ai compris. C'est loin, mais c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Pour ceux qui ont zola RF. Oh ! Ah oui, mais non, je peux pas les ouvrir, ceux-là. Faudrait que je m'attarde pour le... Alohomora, pour l'améliorer. Que j'aille la nuit dans le lycée pour récupérer les trucs. Je crois que je vais faire ça, et après, je ferai le... Pour améliorer, à l'omora. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Ça va vous ? Enchanté. Oh, c'est beau. Ravie de vous revoir. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose. Un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'attriguez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur ? Oui. Je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien. Je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Comment accéder au bureau du directeur ? Le professeur Figg saura peut-être. Ah bah attends, il est en train de dire un truc. Le professeur Figg saura peut-être. Il saura peut-être comment y aller. Parce que moi, j'ai aucun trajet. Je ne sais pas. Ah bah voilà. Parlez au professeur Figg dans son bureau. J'arrive. Professeur Figg. Bonjour l'humidité. Je ne sais pas si je ne vais pas baisser la musique. Elle n'est pas forte. Mais on l'entend quand même pas mal. J'aime bien quand c'est juste un fond. Adios. Je suis à 15. Bah dis donc. Je vais mettre à 5. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Hauteur. Attends. Attends Et oui Balai brisé Ce balai brisé appartient à Selene Wartnaby Et serait Tout ce qu'il reste d'elle Après qu'elle ait insisté Pour faire une démonstration expérimentale D'un sortilège De transplanage Lunaire A ses camarades de 3ème année Personne ne sait si elle a réussi Ok Ah non c'était pas là Pardon Chats en bois Cette statuette en bois Ressemble à Pangurdon Un félin Chasseur de souris Téméraire Et compagnon Détudes Détudes Mais oui Non c'est à toi Ouais En elle Si Non 1 2 1 2 1 1 Je suis claqué, il faudrait vraiment que je me couche plus tôt. Je me suis couché vers les 5h du mat, enfin non 4h, je pense que je devrais me coucher vers les 3h. Je pense savoir où et comment approcher les centaures pour leur demander de protéger je vais les vivre. Retrouve moi dans la forêt interdite. Ma voix, elle a changé. C'est quoi cette voix ? Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leur recherche. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Runrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam ? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du Port-au-Loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Runrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve ? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. D'accord. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je connais Scropp, mais je ne sais pas s'il accepterait de me parler. Il est très loyal envers la famille Black. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Oh ! Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler ? Et sa préparation prend très longtemps, non ? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black ? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que je ressentis le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. C'est incroyable. Je ne suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix ? Ça va ? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scropp, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais, et si le professeur Black me voit ? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après Aulard. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du directeur. Je sais pourquoi ma voix a changé. Je suis con. Je suis con de l'audio. Mais oui, auteur. On va remettre comme ça. Tous muets. Tout le monde est muet. Ça veut dire que quand on se balade, il n'y a personne qui vient nous parler ? Bon. Allez. Oh, merde. Professeur. J'espérais vous voir. Je... J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique et je... Eh bien, je... Ah bon ? Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. C'est à moi d'en juger. Tiens. Je vous assure, Sharp. Vous pouvez parler librement. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Oui, bien sûr. Oui. Inutile de faire tant de mystères. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument. Et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier sa... Si vous voulez me parler, voyez avec mes secrétaires ou... Débrouillez-vous. Allez, du vent. Ça doit être tellement bien d'être quelqu'un d'autre pour faire ce genre de conneries. Que peut bien vouloir le directeur ? Des furoncles, une potion anti-furoncles. Qu'est-ce qu'il a comme furoncles ? Je veux pas savoir. Vous mâchez la bouche ouverte ? Qu'avez-vous fait de vos manières ? Professeur Black, comment allez-vous, monsieur ? Monsieur Gaunt. Où croyez-vous aller comme ça ? Je vous demande pardon, monsieur. J'étais simplement sur le point de sortir. Alors comme ça, vous prenez un jour de repos. Les élèves ne savent plus travailler de nos jours. Je... je dois écrire 50 cm sur le dictam et ses applications. J'étais en chemin pour la serre. Ah oui, oui. Avec du pu de bube au bulbe, le dictam fait une très bonne... euh... pâte à moustache. Et oui, une bonne pâte à moustache. Tout va bien, monsieur ? Vous ne semblez pas être vous-même. Je vous assure que je vais très bien, Gaunt. Si j'avais besoin d'un diagnostic, je me rendrais à Saint-Mangouste. Ok. Le professeur Black n'a pas l'air de faire lui-même. Professeur ? Je pourrais vous parler ? Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le cours de la vie. Quidditch. Nous... nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais... vous oubliez la blessure, madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensu... euh... de... de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un juridicule. Un jeu ridicule ? Je... vraiment... vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Faites donc, ce ne serait pas raisonnable. Mais bonne idée. Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, euh... où est mon elfe ? Je... du parchemin ? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scropp dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Hum... je me demande pourquoi. Bonne journée, madame Kogawa. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un directeur pareil ? Quand je vois ce qu'on appelle magie en ces lieux, je... je... je tremble pour l'avenir du monde des sorciers. Tu bois le truc, tu ressembles à un de tes collègues et tu fous n'importe quoi. Pourquoi ça s'affiche pas le... le trajet ? Pourquoi le trajet ? Parce que... je sais, je sais des fois ça... Voulez-vous vraiment abandonner cette quête ? Si vous abandonnez, vous pourriez perdre la progression. Ah d'accord, donc non. Dans la grande salle, putain, mais elle est où la grande salle ? Ça s'affiche pas là, le... le trajet c'est chiant. Fais voir, fais voir, fais voir, fais voir. On peut passer par là, non. D'accord. Oh, attends, bouge pas. Ah, je peux pas faire mes... Bon. Euh, attends. La grande salle, je suis bête en plus, je peux... Non, carte. La grande salle, c'est là, je crois. Oh, je suis pas très loin. Comme ça, j'activerais les... les flammes de cheminette. C'est où, c'est là ? Merde. Ah bah non, ça s'affiche. Putain. La dernière fois, j'en avais rien à foutre. Alors. Les flammes de cheminette. Bonjour madame. Avec les décorations de la Noël, là, c'est magnifique. J'en ai rien à foutre. Ah. Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis, euh, ravie de vous voir. Oui, monsieur. Et puisque vous êtes là, je... Qu'est-ce qu'il se passe à côté ? M'entretenir avec vous au sujet du professeur Phil. Oh. Très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur ? Est-ce bien raisonnable ? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. Il gère des affaires secrètes sur... pour le ministère. Il ne me manque pas. Et il ne me manque pas. Oh. J'en ai bien conscience. Et je préfère qu'il en soit ainsi. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de cinquième année. Soi-disant pour le compte du professeur Phil. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Runrock et des spires de Rob. Quoi ? Peut-être qu'ils sont juste en couple. Non mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'oeil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Tout à fait excellent. Je... Eh bien... Je... Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien, 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 bien. Ce sera tout, Weasley. Euh, je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. Qu'est chelou. Ah, c'était ça ce bordel ? L'excellent travail. Laissez plus de latitude au professeur Fig. Je ne comprendrai jamais cet homme. Ah, le professeur Fig va enfin pouvoir respirer un peu. Est-ce que je l'active celle-ci ? Elle l'active ? Oui. Mais il n'y avait personne quand je suis... Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Bonjour, on ne va pas monter sur les tables, c'est dommage. Le professeur Flash est ravi du travail accompli par Scropp en tant qu'elfe de maison. Scropp ? Bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scropp de ne le dire à personne, pas même au maître. Ah, ça va être compliqué. Tu oses me contredire ? Comment oses-tu défier mon autorité ? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Euh, oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scropp vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. C'est lié à la force, c'est lié au règne de ma famille, c'est lié à la pureté du son. Alors, j'en ai aucune idée. On va mettre ça au pif. Bien sûr que je m'en souviens. C'est toujours plus fort ensemble, non ? Le maître ne manque pas d'humour. Bien sûr que je m'en souviens. C'est la famille Black prévaut. Le maître met Scropp à l'épreuve. C'est toujours pur, n'est-ce pas ? Presque, maître. Scropp pense que le maître met Scropp à l'épreuve. C'est toujours pur. Evidemment. Bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Le maître sait bien que la diction de Scropp est plus que lamentable. Bon, très bien. Toujours pur. Ce n'est pas tout, Scropp. J'ai confisqué ce répugnant journal à un élève. Il sent le calmard et l'eau de mer. Oh, le journal d'Apollonia. Quelle surprise, maître. Qu'est-ce que Scropp doit faire de ce trésor ? Enfin, de ce détritus, bien sûr. Ce que tu veux, Scropp. C'est ton trésor. Maintenant, disparaît. Ok, c'est quoi ? Ah, le polliné. Votre attention, chers élèves. Ah, bien. Je décrète par la présente que la grande salle sera désormais décorée des nobles bannières de Serpentard. Je ne répondrai à aucune question aujourd'hui. Ni plus tard, d'ailleurs. Il va falloir que j'arrive au WC. Je reviens, je vais au WC. Je reviens, je vais au WC. Quell. OK ? ... ... ? ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501